Cadillac, Talbot, Renault et autres véhicules, ce sont environ 20 voitures de l'écurie Perche Retro Autosport de Nogent-le-Rotroux qui se sont retrouvés pour les Journées du Patrimoine ce dimanche. Rendez-vous était pris sur la place du Général de Saint-Paul à Nogent-le-Rotroux pour un périple d'environ 120 km afin de faire découvrir à ses amoureux de voitures des endroits pittoresques du Perche et de la Beausse 9h départ en convoi sur les petites routes pour découvrir les trésors cachés de la région le soir après cette balade la joyeuse troupe s'est retrouvée devant le château Saint-Jean prochaine sortie de l'Epras le 8 octobre pour une sortie à énigmes Sous-titrage ST' 501 Nous sommes partis donc de Nogent-le-Rotroux ce matin à 8h30 et nous avons pris les petites routes pour aller sur Messler-le-Grenet pour visiter l'église où à l'intérieur il y a des peintures qui sont uniques en Europe sur des peintures sur la mort. Après avoir visité ça, nous sommes descendus au moulin avant, c'est un moulin avant, de bois de fougère. Nous avons fait une petite pause pour regrouper le groupe et ensuite direction Bonneval pour prendre un repas au restaurant de la Herse. Et après nous avons pris la route vers Molléan où nous avons visité le château de Molléan où la propriétaire, Madame de Prunelay, nous a reçus avec beaucoup de gentillesse. Lui, bien entendu, comme nous le faisons chaque année, nous essayons d'être à l'heure au château à partir de 17h30. Nous arrivons un peu avec du retard, mais enfin il y a quand même quelques personnes, il y aura un peu de monde aussi pour nous accueillir. Et nous avons eu la chance toute la journée parce que nous n'avons pas eu de pluie pendant les visites extérieures et tout s'est bien passé. Ok, impeccable. Et la prochaine sortie donc de l'EPRAS ? La prochaine sortie, c'est dans trois semaines, c'est le 8 octobre. Donc là, c'est une sortie à énigmes. Personne ne sait où on va, il n'y a que moi qui fais le trajet et les visites à faire. Donc ils auront des énigmes à découvrir pour savoir ce qu'on va visiter. Au départ, bien entendu, je leur dirai. D'accord, ça sera la grosse surprise. C'est la surprise, voilà. Et en plus, on fait ça sous une forme de jeu. Ceux qui répondent bien aux énigmes, suivant une ou deux ou trois questions, on fait des petits lots. Et on offre en même temps un bouquet de fleurs à une dame. Parce qu'on ne pense jamais aux dames. Mais les dames, il faut qu'elles supportent leurs hommes, comme on dit, qui s'en foutent de ces véhicules. Et donc, elles nous accompagnent. D'accord. Des fois, par contrainte. Mais enfin, ce n'est pas tout le temps le cas. Ok. Et à l'EPRAS, il y a combien de voitures ? Combien de personnes qui font partie du club ? Eh bien, à l'EPRAS, actuellement, nous sommes 85 membres. Un petit peu moins que l'année dernière. Bon, c'est toujours pareil. Mais enfin, nous avons toujours d'anciens qui reviennent toujours avec nous. Et en gros, nous avons, si je prends toutes les personnes et les gens qui viennent, on a une centaine de voitures. Parce qu'il y a des gens qui ont dix voitures au globe. Alors, ils prennent, ils ont le choix. Ok. Parfait. Bon, bah, merci. Et puis, à bientôt. Bah, je vous en prie. A bientôt sur les routes du Perche. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.